Sous-titres par Jérémy Diaz Bon bah moi du coup comme j'étais seule je ne l'ai pas fêté donc je me suis dit on va le fêter ensemble en retard en faisant des pancakes Mais attention pas n'importe quel pancakes, des pancakes Jaya Bon alors en fait c'est un jeu de mots avec le Punkak Jaya qui est une montagne d'Indonésie située sur l'île de Nouvelle-Guinée dans la province de Papouasie Alors elle est également appelée Pyramide Karsten, c'est du nom du néerlandais Jan Karstenzone qui l'a découverte en 1623 Cependant le Punkak Jaya n'a été approché qu'à partir du début du XXe siècle Haut de 4882 mètres d'altitude, le sommet est le point culminant de l'Indonésie et de l'Océanie La montagne est relativement inaccessible et n'a été gravie pour la première fois qu'en 1962 par quelqu'un dont j'ai totalement oublié le nom Le Punkak Jaya figure dans la catégorie des 7 sommets qui comprend les points culminants des 7 continents Comme quoi des fois à partir d'un simple calembour un peu douteux, on découvre tout un univers qu'on ne soupçonnait pas Et puis je me suis dit comme on peut pas voyager physiquement, on peut peut-être au moins voyager virtuellement Et en plus c'est meilleur pour l'empreinte carbone pour la planète Alors me direz-vous comment faire des pancakes Jaya ? Et bah déjà on va faire des pancakes Non, sérieux ? Pour faire des pancakes il vous faudra 250 ml de farine ou 150 g Ça dépend si vous êtes plutôt le volume, le poids, tout ça Enfin bon moi j'ai les cheveux plats donc le volume ça me concerne pas trop Un sachet de sucre vanillé, un demi sachet de levure chimique, 3 cuillères à soupe, des huiles, un oeuf et non pas un vieux Et 250 ml de lait que vous allez ajouter au fur et à mesure à la préparation Et donc ensuite c'est très simple, on fait cuire sur une crépière Alors pour accompagner les pancakes on va préférer des fruits parce que c'est bon pour la santé Et si possible des fruits qu'on trouve en Indonésie histoire de rester dans le thème Vous pourrez par exemple utiliser du nanas ou ananas, de la mangue, des pissangues ou des bananes Ou encore du jerukmuntis ou jerunga Qui est un agrume mi-orange mi-pamplemousse Du coup j'ai pris un pamplemousse un peu orange On aurait pu aussi prendre de la noix de coco, de la papaye, des choses comme ça Mais mon empreinte carbone était déjà suffisamment dégueulasse, j'ai pas voulu en rajouter Sinon vous pouvez rester sur des fruits de saison locaux comme des pommes ou des poires C'est un peu plus local quoi Et sinon vous pouvez prendre une bonne grosse cuillère de Nutella Comme ça vous pourrez participer à la déforestation de l'Amazonie et développer un cancer colorectal Comme un bon gros connard Attends, qui a acheté le pot de Nutella du coup ? Et du coup, comme pour les shortbreads, on n'oublie surtout pas de bien mettre en scène sa vie sur les réseaux sociaux Histoire de faire croire à notre entourage que tout va bien Et voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu Moi je vous laisse, je vais aller gérer mon transit-teintestiment C'est plus exotique I vlog you ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'aime beaucouper 1 fondation de l'Amazonie et tout la même chose Et toi je t'envoie mon compte Sous-titres par Juanfrance